Dis donc, ça ne sentirait pas la saucisse ? Allez, venez, on va à la rôtisserie. Qu'est-ce qui s'y passe ? L'envers du décor de chauffer dans la noirceur, c'est maintenant. Est-ce que je peux... Monsieur Vimon, c'est ça ? Venez dire bonjour à la caméra. Voilà, bonjour. Comment vas-tu ? Toujours bien, toujours bien, ça va. Ça se passe bien ? Oui, oui, tranquillement. Combien de saucisses, là ? Vas-y, fais-moi rêver. Je pense qu'on est à plus de 400 kilos de saucisses de cuite depuis le début de festival, ouais. On va être en manque ? Je crois pas. On a tout ce qu'il faut, tout va bien. Parce que t'es au courant qu'on est complet, là ? Encore ce soir, là ? Oui, mais depuis cet après-midi, a priori. Depuis cet après-midi, bon... Mais peut-être que je fausse le truc, mais je crois que je fausse pas. Non, non, mais tout le monde aura de la saucisse. À ce moment-là, on fera des moitiés de saucisses pour que tout... Alors, comment ça se passe quand vous travaillez à la rôtisserie ? Est-ce que vous avez des déodorants, tout ça ? Tout ça, chauffer, voilà, c'est toujours le strict minimum. D'accord. Donc ça, c'est une réclamation qu'on va... On aimerait bien, effectivement, acheter du déodorant pour nous spécial. Oui. Et effectivement aussi, pour nous aider à nous décrasser dans nos parties les plus intimes, il nous faudrait peut-être des masseuses. Des femmes ? Des femmes, oui. On est plutôt assez hétéro chez nous. Est-ce que tu peux me présenter un peu ton équipe, Christophe ? Déjà mon acolyte, Christian. Christian, salut Christian. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Tu as une chevelure formidable, on te l'a déjà dit ? Alors, tous les ans, à chauffer. Mais que à chauffer, dix fois par jour. D'accord. Et ça te fait plaisir ou t'en as marre ? Ça me fait plaisir et ça me pose question, je ne sais pas pourquoi, que à chauffer. D'accord. Alors, comment tu fais quand tes cheveux sentent la saucisse ? Tu les laves tous les jours ? Tous les jours, avec de l'huile de chauffer. De l'huile de chauffer, de l'huile de frite ? De l'huile de frite. De l'huile de frite. D'accord. Et c'est qui les autres, là ? Vas-y, présente-moi un peu l'équipe. Ah bah, du coup, là, je ne sais même plus les prénoms. Laurent. Laurent. Et en rose, comment il s'appelle le bon amoureux ? Comment ? Thierry. Thierry. Gérard. Gérard. Ça va, les gars ? Gare-feu ! Ah ouais, c'est pas mal, hein ? Gare-feu ! C'est l'usine, hein ? Notre homme de sécurité. Ah oui ? Ah ouais. Coucou. On fait coucou à l'homme de sécurité. Regarde l'homme de sécurité. Fais coucou à l'homme de sécurité. Ah, il ne veut pas être reconnu. C'est ça. Il travaille incognito. Est-ce que vous avez une blague à nous raconter, là, comme ça ? Une petite devinette, une petite blague ? À froid comme ça, non ? Oui, on peut couper, ça. Il en a une, Christophe. Ouais. Il l'a écrit sur le mur. Qu'est-ce que j'ai écrit sur le mur ? Il ne se souvient plus. Je pense aussi pas, je me lave les mains. Oui, je ne sais pas. Eh bien, je pense aux copains. Comme on travaille de l'alimentaire, si tu veux, il faut se laver les mains. Donc on a trouvé, pour s'en rappeler, en termes de sensibilisation de nos équipes, on a pensé à penser aux copains, lavez-vous les mains. Et après, on a dérapé parce qu'on a dit penser aux copines. Ah, bah oui. Voilà. C'est très drôle. Oui, oui. Oui, oui. Et c'est la saucisse, nous sommes, voilà, en général, c'est assez rustique. C'est la saucisse, quoi. C'est la saucisse, quoi. Et vous avez fait un joli petit clin d'œil, là, à la rôtisserie, cette année ? Voilà, donc, c'est notre, forcément, c'est le copain, l'emblématique, Grand Vincent. Ouais. Donc, la rôtisserie s'appelle Chez Grand Vincent. Et on a mis une belle photo qu'on va pouvoir aller voir tout à l'heure. Qu'on va demander à notre équipe d'aller filmer. C'était quelque chose de très émouvant, puisqu'il y a beaucoup de copains à Grand Vincent qui sont venus se recueillir, des bénévoles du Séviens, d'Arplume et toute la clique. Et vraiment, c'était des moments émouvants. J'ai vu des gens en pleurs devant la photo, donc, ouais, c'était intense. C'est superbe de faire ça. On a eu aussi à la rôtisserie, parce que c'était un fin rôtisseur, malgré tout, c'était Christophe. Donc, son frère est venu se recueillir avec nous, parce que c'était un moment important pour son frangin. Et donc, le frère de Christophe Brunet est venu. Voilà, donc ça, c'est des moments, bah, comme... Qu'ils mettent un peu la chair de poule. T'as les poils. C'est ça. Voilà. Eh bien, c'est beau. C'est ça, la famille de chauffer. Exactement. Eh bien, gros bisous, les garçons. Et puis, un guest à Sébastien, Yannick, enfin, les friteurs, parce que ça, c'est un vrai combat. Les friteurs, regarde-moi. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, les friteurs ! Ils sont sexy, hein. Oh là là ! Oh, superbe ! Et alors, vous, pareil, vous sentez la frite ? Oui, ouais, 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 énorme. C'est gras, ici. C'est gras, en fait, mais quand je suis rentré tout à l'heure à la maison, ma femme me disait que je puais. Elle m'a dit directement à la douche, donc voilà. Et lui aussi, il est beau. Bon, eh bien, moi, je vais m'en aller, parce que j'ai pas envie que je sentira la frite, mais en tout cas, vous faites du bon travail. Merci, madame. Merci à vous. Ils ont fait un super doulo. Ils y sont du matin au soir, du soir au matin. Et là, aujourd'hui, on cuit 500 kilos. 500 kilos. Dis donc, c'est mieux que la foire de l'essai, hein ? C'est forcément mieux. En plus, elles sont bonnes, les saucisses sont bonnes, tout est meilleur à chauffer. Ah oui, même les filles sont bonnes. Ah, baf. Mais ça, faut pas... C'est du off, hein. Cut, cut, cut. Ça, faudra cuter. Bon. C'est ça, faudra cuter. On va cuter. Oh là, bon. Ça dérape. Ça dérape, on va couper. À vous, les studios. Merci, la rôtisserie. Encore un gros big up. Merci, c'est sympa. Ciao. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501